Bon, c'est bon, je crois que j'ai tout là. Alors ça y est, le bobo a fait ses petites empêtes avant de rentrer chez lui. Ton banquier, il a validé le prêt pour que tu puisses faire tes courses. Tu sais qu'en plus, c'est pas vraiment si cher que ça, la bio. Tu sais pourquoi les mecs qui mangent bio, ils se baladent en sandales ? Parce qu'ils ont vendu leurs chaussures pour s'acheter à manger. Et s'il avait raison, et si la bio, c'était trop cher. Aujourd'hui, près de 58% des français souhaiteraient consommer autrement, mais ils hésitent encore à passer le pas. Et pourtant, ici, en Loire-Atlantique, avec ses 1000 fermes, l'historique de la vente directe est déjà très développée, que ce soit via les amaps ou les magasins bio. En Loire-Atlantique, plus de la moitié des fermes font de la vente directe. Alors oui, c'est vrai, la bio, c'est un peu plus cher. Mais c'est pas un hasard, hein ? Personne n'est arrivé un jour en se disant « Les gars, je viens d'avoir une idée géniale. Et si on vendait tout plus cher ? » Oui ! Ce qu'on ne voit pas quand on achète une pomme classique 20 centimes en moyenne, c'est que derrière, on va devoir payer pour compenser la pollution qu'a généré cette pomme. Il faut savoir que dépolluer un mètre cube d'eau, ça coûte 65 centimes, par exemple. Mais surtout, l'objectif avec la bio, c'est que les agriculteurs soient vraiment rémunérés pour leur travail. Oui, aujourd'hui, je me trouve avec Sylvie. Sylvie, vous êtes agricultrice bio. C'est ça. Je vois que ça vous réussit, puisque j'ai pu constater que vous aviez l'électricité dans toute la maison. Oui, oui, on en a besoin, quoi. On ne se refuse rien. Votre mari m'a même confié ce matin que vous étiez partie en vacances cet été. Oui, oui, quelques jours pour souffler, quoi. Évidemment. Vous portez également un gilet tout neuf, il me semble ? Ben oui, il commence à faire un peu frais, quoi. Bien sûr, bien sûr. Comme vous le voyez, ici en Loire-Atlantique, la mafia du bio est à visage découvert et vit dans la plus grande opulence. Il n'est pas question pour les agriculteurs bio de s'en mettre plein les poches. Ils veulent juste gagner leur vie justement et équitablement et accessoirement prendre des vacances. Normal, non ? Au Gab, ils cherchent des solutions pour simplifier leur travail, gagner en autonomie et mieux valoriser leur production. Pour rappel, les éleveurs laitiers prennent 21 jours de congé par an et travaillent en moyenne 51 heures par semaine. Bon, mais alors que dire à votre tonton qui vous dit ? Mais la bio, mais c'est un truc de bobo, la bio, ça ne produira jamais, c'est pour tout le monde, ça. Eh ben, en fait, si. Effectivement, la bio a un rendement de 8 à 25% en moins. Mais on pourrait très bien compenser ça en gérant mieux son budget d'alimentation ou le gaspillage alimentaire. Ludovic est un petit pois et croyez bien qu'il n'a de petit que le nom, car il se bat pour votre bien-être. Il est né dans la terre à absorber tous ses bienfaits. Il s'est nourri du soleil pour grandir et développer en lui tous les nutriments qui sont nécessaires au bien-être de votre corps. Même flétri, il reste bon pour vous. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Allez, moi je vais me commander à manger, ça dégage. Acheter une barquette de carottes râpées toutes faites coûte trois fois plus cher que de râper ses propres carottes bio avec ses petites mains. Ça veut dire qu'en améliorant nos pratiques, on pourrait tous se nourrir en bio. Et ça, ce serait un vrai geste pour la planète, simple et militant. Des collectivités de Loire-Atlantique l'ont compris. Et avec le GAP44, ils font le pari de faire un manger bio au maximum dans la restauration collective. Manger bio, c'est s'opposer à un système qui épuise notre terre et qui n'est même pas bon pour nous. Système qui, du reste, ne nous demande même pas notre avis. Quand on sait qu'aujourd'hui, les Français utilisent 20% de leur budget pour se nourrir contre 40% notre foie, il est grand temps de reconquérir nos assiettes. Et dans cette bataille, tous les agriculteurs bio près de chez vous sont là pour vous accompagner. Parce que la bio, ce n'est pas seulement des bons produits, c'est aussi de belles rencontres avec des gens qui aiment ce qu'ils font et en parlent avec passion. En consommant bio et local, vous ne faites pas seulement les courses. Et on peut dire qu'avec la bio, la Loire-Atlantique y gagne. Sous-titrage Société Radio-Canada